L'entrée elle sur le ring qui était tout aussi spectaculaire de Thomas Mosny 9 ans qui séparent les deux hommes 25 ans pour Thomas Mosny et Daniel Sam qui à 34 ans lui continue de boxer au plus haut niveau Thomas Mosny donc qui nous vient de Kosice en Slovaquie il a été 6 fois champion national 2 fois chez les juniors 4 fois chez les seniors 2m02 tout de même donc petit avantage d'allonge il est passé pro il y a 4 ans il est professionnel à plein temps il a disputé 120 combats chez les amateurs et c'est parti pour ce combat donc règle du K1 en 3 rondes de 3 minutes on le rappelle très rapidement percussion point pied genou direct pas de saisie pas de corps à corps et pas de coups de coude comme en boxe thaïlandaise et Mosny qui vient de nous montrer merci pour ce rappel Jean-Charles Mosny qui nous montre tout de suite une grande fluidité de jambes et regardez ce contre de cette droite de Sam qui a vu qu'il était fluide en jambes et quand t'es sur une jambe t'es ouvert en haut donc il a profité pour tout de suite placer sa droite il veut tout de suite être efficace il sait que c'est un tournoi et Mosny vraiment qui est d'une souplesse incroyable et d'une fluidité de jambes attention à cette droite de Sam parce que une erreur et c'est terminé il y a beaucoup beaucoup de puissance qui se dégage de l'anglaise de Daniel Sam c'est son arme préférentielle ça fait déjà deux fois qu'il se fait toucher Mosny avec ce très beau contre-encontré c'est impressionnant comme Sam se lance sur un middle avec tout son élan toute sa vitesse le coup de pied d'arrêt le fait chuter évidemment pour Mosny il va falloir rester à distance c'est impressionnant regardez ce retourné pardon de te couper Jean-Charles c'est parti tellement vite il y a beaucoup de technicité de richesse technique en effet chez ce poids lourd Thomas Mosny qu'on connaît peu on est touché sur un beau crochet gauche look kick arrive avec le bout du pied et ça peut faire très mal au pied petite précision si le look kick arrive avec le pied le pied est un complexe de petits os et ça peut faire tiroir avec la cheville donc c'est vraiment important d'avoir avec la base du tibia ça peut même être un signe quand le pied du partenaire arrive de la dernière je sais qu'il peut s'être fait mal au pied il a du mal à un petit peu rentrer à mi-distance Daniel Sam là pour l'instant il montre une belle mobilité la qualité de jeu de jambes qui est dans cette catégorie quelle puissance et Mosny qui... attention à cette droite plongeante c'est un petit peu jeté là complètement dans la garde adverse Thomas Mosny et elle passe hein si Thomas garde la tête dans l'axe il va se faire toucher c'est une certitude il devrait bouger la tête les pieds bougent bien mais la tête est trop dans l'axe et Sam regardez comment il ajuste avec son bras avant j'ajuste je cadre j'attends que tu déclenches et je vais la lancer attention à cette droite la vitesse, l'explosivité du côté de Mosny la puissance est dans les points de Daniel Sam et regardez ce geste de la tête non 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 ça me fait rien ce que tu me fais j'ai tout bloqué prends celle là ce petit jeu psychologique que j'essaie de vous décrypter, de vous partager c'est bien ce petit middle là pour aller chercher les flancs pour aller chercher la rate ou les côtes et il a bien lu cette attaque Thomas Mosny ce petit coup de pied tournant encore de Mosny qui donne ça un petit peu dans l'énergie pour se protéger il a tellement d'énergie en lui qu'il sait pas comment la lâcher donc il fait des coups, regardez souvent il manque de distance ça c'est un signe de manque de confiance mettre des touches ou l'insertion est encore il va suffire d'une seule fois pour Daniel Sam il y a tellement de puissance chez ce boxeur qui va rejoindre son coin et son entraîneur de toujours Vincent Decon et ce boxeur Thomas Mosny qui est déjà à 25 ans et avec une trentaine de combats chez les professionnels il est déjà sur les radars du glory figurez-vous il y a boxé pour la première fois au mois de mai c'était à Copenhague pour une victoire au point donc un bel avenir vraiment qui se dessine pour Thomas Mosny et des gars-là comme celui-ci qui peuvent évidemment lui ouvrir de très belles perspectives moi je suis pas surpris que le glory fasse appel à lui vous avez vu ses techniques circulaires en jambes coup de pied tournant high kick sans élan comme quoi encore une fois les catégories de poids je vous disais elles ont leur importance mais en termes de capacité, d'aptitude à n'importe quel poids on peut être souple et vraiment aujourd'hui vous en avez la confirmation sous vos yeux et puis cette catégorie des polos Aurélien qui est en recherche finalement de nouveaux visages parce que c'est vrai qu'on a parlé des Bonjansky, des Peter Hertz de l'époque, des Le Banner, des Hunt mais c'est vrai que désormais il y a Rico Verhoeven qui est l'icône un petit peu de cette catégorie il y a Bader Harry d'ailleurs qui revient très bientôt au mois de décembre il y a Hugo Kanzekie, Tyron Spong on a plein de bolours aussi chez nous Brice Guidon il y a Uki encore et on a besoin justement d'une nouvelle génération de nouveaux visages c'est ça et deuxième reprise voilà regardez vous voyez Sam short noir large et Mosny culotte moulante cycliste attention il y a un écoulement sanguin là voilà du très bel accélération de Mosny Mosny qui s'est rendu compte qu'il fallait maintenant qu'il gêne vraiment il a fait une belle gestuelle le premier round là maintenant il faut qu'il fasse mal et il a toujours la tête dans l'axe et vous allez voir que Sam va le cadrer et encore tenter cette droite voilà qui la prépare avec un crochet gauche on sent vraiment la crainte de la part de Mosny des points qui sur ses esquives perd son équilibre encore un petit détail que je vous partage une crainte à bon escient évidemment il y a Uki qui vient de percuter la cuisse avant et encore il se retrouve encore cadré dans le coin est-ce que Sam va en profiter voilà pour tenter le middle cette fois-ci attention ils sont tellement gros que les gens passent par-dessus les cordes oui belle droite sautez et belle combinaison de Mosny voilà ce qu'il aura intérêt à faire voilà percuter fort il affectionne clairement cette droite sautée ça fait plusieurs fois qu'il l'attente il a il a il a il a réussi et il veut surprendre évidemment cette cette mécanique assez robuste il n'y a pas de de grande fantaisie de grande vitesse de qualité hors norme chez Daniel Sam et regardez ce petit changement de garde chez Daniel Sam qui vient de prendre un look c'est un signe et Mosny a des touches qui sont arrivées aussi parce que même si les touches de Sam étaient plus visuelles les impacts sont quand même arrivés du côté de Mosny et on a vu ce petit changement de garde et Sam qui devrait en faire un petit peu plus oui attention et heureusement la garde était très haute vous voyez l'intérêt d'avoir la garde haute on parlait des différents styles la garde haute prévient des coups qu'on ne voit pas venir voilà Sam qui cadre bien qui met la pression visuelle et Mosny il reste à distance bien en respect de cette puissance adverse évidemment attentif à chaque début d'attaque et derrière tout de suite il sort il ne reste pas dans l'axe Thomas Mosny Mosny qui est plus à l'aise sur cette reprise où il a moins pris de droite il en avait pris 3 ou 4 dans la première reprise là il est plus vigilant oui ça y est il sait qu'il peut toucher et faire mal à son tour il a un petit peu compris peut-être décrypter justement le rythme adverse c'est ça et surtout que Sam ne fait plus rien regardez ça fait bien 30 ou 40 secondes qu'il n'a pas distribué une touche il cadre il est là et voilà il attend un petit peu trop le coup dur ce qui fait qu'il est un peu crispé il faut souligner tout de même cette très bonne idée de sous-chambe vraiment chez Thomas Mosny qui est extrêmement intéressante et qui est très rare dans cette catégorie cette capacité à bouger à tout le temps sortir de l'axe à ne jamais être cadré par son adversaire il y avait le petit pas de retrait pour absorber et ensuite voilà le beau blocage encore le high kick et Sam qui est sur la défensive regardez l'oeil recule maintenant c'est Mosny qui avance voilà il sait qu'il y a des ouvertures il sait le signe que mon adversaire n'attaque plus c'est signe qu'il manque de confiance ou qu'il en baisse d'énergie très bien fin de la deuxième reprise et là c'est Thomas Mosny qui a clairement pris un ascendant dans ce combat on sent Daniel Sam frustré qui n'est pas capable vraiment de mettre en valeur ses qualités d'imposer sa boxe de sortir ses coups tout simplement il y a trop de réflexion là clairement il n'arrive pas vraiment à se lâcher avec un très beau travail de cadrage voilà certainement j'enchaîne soit trop de réflexion soit l'envie de lâcher le coup qui tue permettez-moi cette expression de vraiment le coup pour descendre le coup dur et ça ça crée un spread parce que tout le temps qu'on le sert ce point tout le temps que tu penses à le faire tu le fais pas la fermeté dans le coin de Sam on n'est pas content du tout Vincent Pécon c'est son entraîneur depuis l'âge de ses 21 ans une relation vraiment très particulière qui s'est créée entre les deux hommes et désormais après 13 ans on ne se cache plus les choses clairement Daniel Sam il est en retard il va falloir qu'il en fasse plus les heures passées ensemble c'est vrai qu'on passe parfois plus de temps avec nos professeurs avec nos entraîneurs qu'avec nos propres parents et il y a un autre rapport c'est moins éducatif on décide clairement d'apprendre c'est son troisième combat à Daniel Sam en 2016 il reste sur deux succès consécutifs depuis une défaite au glory face à Xavier Vigné alors que nous sommes à notre retour salué on va faire partager ça par Pascal Arène le représentant en France de la WMC la seule fédération reconnue par la royauté caïlandaise qui va offrir le titre ce soir et on aura un championnat du monde féminin disputé dans cette fédération tout à l'heure sur ce ring de Saint-Tropez mais tout de suite la troisième reprise de la demi-finale du tournoi et encore cette nouvelle saisie de Sam qui nous prouve qu'il est plus très lucide il a saisi voilà on lui demande de se lâcher maintenant Daniel Sam qui a boxé cinq fois au glory pour quatre défaites n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans cette organisation oui quel engagement sur cette droite vraiment il veut en finir il s'éclare oui et Mosny qui au fil du route prend de plus en plus confiance il a encore pris un petit coup à la coquille ça arrive c'est un petit peu David va lui laisser le temps nécessaire réglementaire pour récupérer il s'est reparti il s'est reparti les belles jambes en gauche de Mosny on n'a pas vu souvent tenter le high kick depuis le début du combat et Sam qui doit préparer certainement quelque chose puisqu'il a attaqué en low kick très très fort et là il a changé de garde regardez Daniel Sam une nouvelle fois il passe de gaucher en droitier pour perturber son adversaire pour le faire réfléchir très belle tentative il bloque trois coups et remise le crochet derrière mais c'est quand même Mosny qui prend l'avantage il a ce petit écoulement au niveau du nez voilà il neutralise tout de suite il saisit Mosny il a tout compris il boxe à sa distance du haut c'est plus de deux mètres voilà doublé du bras avant là il déroule tout simplement et la jambe derrière il est en contrôle vraiment on sent qu'il a lu les forces et les failles évidemment adverses du côté de Daniel Sam ce bras avant qui est très très gênant ce bras avant qui arrive vite qui vous oblige à rester lucide à rester concentré il vous coupe dans votre attaque et très beau genou et la Mosny a tout intérêt à profiter de cette troisième reprise attention cette droite qui est passée toute proche on est dans la dernière minute ne surtout pas commettre des erreurs de garde petit manque de lucidité évidemment avec la fatigue avec les impacts ce jab du bras avant encore de Mosny qui continue d'occuper l'espace et ce bras gauche qui est souvent très très loin de son menton attention tout de même parce que c'est presque une invitation pour la droite de Daniel Sam oui belle remise en look et ce gros crochet qui arrive un petit peu derrière la tête avec l'intérieur de la main voilà l'arbitre le reprend un peu de précision monsieur un peu de précision on frappe avec la partie avant de la main il récupère il va venir gagner quelques secondes Thomas Mosny tout de suite travail de bras avant préparation d'attaque il fait reculer son adversaire il maîtrise l'espace il maîtrise le combat c'est ça Jean-Charles très belle analyse c'est exactement ce qu'on est en train de voir voilà direct crochet décalage jambe droite de Sam qui est plein de ressources parce que l'éclair peut toujours venir du côté de Daniel Sam même avec quelques secondes seulement il nous l'a prouvé il a encore l'énergie pour mettre toute la puissance sur un coup il tente le genou sauter il essaie de regarder ce regard on ne peut que respecter vraiment ce genre de boxeur il va s'incliner Daniel Sam il est limité mais tellement généreux ça a été une très très belle gestion de combat pour Mosny regardez-le il est fatigué et je vous le répète la fatigue n'est pas un signe de mauvais entraînement ou que tu n'es pas en condition physique c'est un signe que tu as tout donné que tu as été généreux et que tu es sorti de ta zone de confort et monter sur le ring c'est sortir de sa zone de confort c'est comme ça qu'on grandit et qu'on apprend et l'entraînement va te permettre de récupérer plus vite l'entraînement permet de repousser le seuil de fatigue et surtout de récupérer pour la suite on va laisser les juges délibérer et Sam qui a été très surprenant sur cette 30 dernières secondes avec cette droite puissance incroyable on le sent déçu dans son coin épuisé évidemment après ces trois reprises où il n'a pas pu vraiment s'exprimer il a été très gêné Jean-Charles il n'a pas pu parce que Mosny l'a empêché avec cette très belle gestion du terrain comme vous l'avez dit la gestion du ring d'accepter de l'arrêter avec des front kicks de décaler de mettre des séries et de sortir et bien sûr il est surtout sorti de cette droite qu'il avait pris trois fois dans le premier round parfois il faut l'apprendre plusieurs fois pour apprendre et on connait désormais la finale de ce tour dans l'épaule où elle opposera Thomas Mosny à Thomas Van Est dans un duel qui promet ce sera maintenant dans allez un petit peu plus de 45 minutes Daniel Sam lui va quitter ce ring et va quitter ce tournoi et Mosny qui signe la Fight Night merci aux organisateurs de cette soirée